alors bonjour à toutes bonjour à tous j'espère que vous avez très bien bienvenue dans cette nouvelle revue quotidienne de marché comme vous le constatez il n'y a pas de la volatilité sur le marché et ça pratiquement depuis le lundi d'accord le marché fait du surplus et même les positions qu'on prend depuis le lundi large même dans le groupe de signer on a envoyé on a pris des positions sur on a même une position actuellement sur usd on a pris des positions sur nzd également sans oublier nzdk bon juste pour vous dire qu'il n'y a pas assez de volatilité sur le marché je ne bouge pas trop particulièrement l'appel usd qui fait qui est en forte consolidation ici d'accord le dollar n'a pas pris une direction fixe et si je vais sur l'usd vous allez constater d'accord toujours dans la zone du support ici il est 95 17 95 38 dont on avait parlé hier d'accord je crois qu'il faudrait qu'il y ait la cassure de cette petite rédition spéciale pour qu'on ait une petite accélération haussière d'accord ou c'est cas sur le niveau des 95 17 alors là on pourrait espérer une accélération baissière c'est à dire la continuation de la baisse sur usd ainsi voilà alors l'analyse reste la même bien sûr si on a la sortie d'accord du prix par l'euro ici de la zone ici la zone des 1 15 0 0 1 14 3 11 d'accord c'est clôture dessus des 1 15 alors on pourra en niveau sur l'achat on va aller chercher les 1 15 1 15 50 et puis les 1 16 16 mais si sorti par le bas d'accord quand je parle de quand je dis sorti par le bas je parle d'abord de ce petit support aussi parce que n'oubliez pas que c'est d'abord un triangle accédant qu'on a donc on a une forte consolidation et la sortie qui sera vraiment violente donc si éventuellement ça sorti par le haut alors là ce sera vraiment une forte accélération haussière et si ça cassait le niveau des 1 14 9 ici d'accord sera considéré avec ce support aussi ce petit support aussi qu'on a tracé d'accord ça va d'abord pour aller chercher les 1 14 et ensuite aller chercher ce petit support et ce support aussi est du moins d'accord qui reconnaît la bonne et fleureux du triangle alors la soie nous permet d'entrer à la vente à la vente d'abord les 1 15 et puis aller chercher le plus bas que nous avons eu sur EURUSD voilà donc rien à signaler d'accord rien à signaler toujours en forte consolidation des va et vient toute la zone des billets on a eu une forte consolidation d'accord on a eu des allers au retour vous voyez d'accord nous avons suivi ça quand même peut-être aujourd'hui ça va sortir on sait jamais le USDCHF également le USDCHF nous sommes entrés à la charge sur ce support d'accord nous avons essayé nous avons essayé de jouer sur ce support aussi un H1 d'accord c'est en train de... bon ça va former un double automobilier donc ça a réintégré bon je crois qu'il n'est toujours pas tard il n'est pas tard de rentrer à l'achat sur le USDCHF il n'est pas tard on peut rentrer à l'achat soit carrément attendre la carte sur le USDCHF pour pouvoir acheter d'accord en tout cas tant qu'on est au dessus des 0,417, 4,3 on peut toujours rentrer à l'achat sur le USDCHF donc n'oubliez pas quand même que nous sommes dans un canal descendant d'accord un canal descendant on veut juste jouer sur le rebond de ce support là sinon carrément la tendance est baissière ici d'accord et théoriquement et normalement on devait attendre carrément que ça casse cette résistance baissière avant de rentrer à l'achat nous voulons juste jouer sur le rebond de ce support vous voyez ce support, résistance ici, support, support donc on avait acheté hier, on a eu ce niveau, le TP1 c'était 0,418,5 je pense, ça a touché le TP1 c'est revenu d'accord au prix d'entrée là c'est en toute partie, soit vous entrez en même temps mais ce serait mieux quand même d'attendre que ça casse les 0,418,6 pour pouvoir entrer à l'achat le gold, le gold en dérive latérale, d'accord on a après la cassure de ce support aussi et après l'accélération le vendredi à cause des NFP et puis on a eu un pull back, le retour des prix vers la zone d'accord mais là actuellement, c'est presque la même chose que le USD, ça fait de là et vient alors on peut espérer là j'ai un M15 pour moi bon on pourra peut-être compter un achat, c'est qu'il y a cette petite résistance fessière et là c'est sur un M15, parce que n'oubliez pas, il n'y a pas assez d'espace c'est sur un M15 ou carrément attendre que le prix revienne dans la zone ici, 1916,1918 pour entrer à l'achat d'accord, parce que c'est un petit range que nous avons là mais si ça cassait la 1916,10 alors là c'est pour aller chercher ce support d'accord, ce support haussier que nous avons tracé ce support haussier que nous avons tracé donc nous allons suivre ça également, ça a l'air intéressant je pense même qu'on a également la possibilité de tracer ce support haussier qui va nous former un triangle symétrique voilà donc nous avons un triangle symétrique ici donc on attend soit la sortie par le haut, soit la sortie par le bas d'accord je continue avec euh voilà, je vais parler d'une partie voilà muslimités attention aujourd'hui, il y a une information à 16h sur le cadre d'accord, il y a le discours du présent du de la BOC il y a les prévisions des taux bon ce qui est premier c'est le maintien des taux à plus de 115% le taux directeur de la DOC à 16h, mais ça va faire vraiment bouger le cadre ça va vraiment faire bouger le cadre donc là, je crois que j'avais parlé de ce niveau là, de cette classe, celui-là hier d'accord, où j'attendais un petit pullback, on a eu le pullback je crois qu'on a envoyé ça hier, on a envoyé ça dans le groupe du signe hier on avait vendu quelque part ici, dans la zone ici, voilà je crois qu'on a déjà pris près de 50 pips dessus là, actuellement, il faudrait que ça dépasse le niveau mais n'oubliez pas, il y a des informations sur le cadre à 16h donc ça risque vraiment de bouger les informations sur presque toutes les paires en cadre NZD CAD également NZD CAD, vraiment, là, ça serait vraiment intéressant USDCAD, pourquoi ça ne m'intéresse pas trop parce que déjà, il y a le dollar qui fait du surplus et le cadre est fort maintenant c'est sur le support, voilà moi, je ne pourrais pas rentrer à la vente là maintenant on a appris la vente depuis quelque part ici mais NZD CAD ici également, c'est sur le support mais LZD LFL, donc nous allons attendre la casse U d'accord, de ce niveau pour pouvoir rentrer à la vente voilà, pour pouvoir rentrer à la vente donc nous allons suivre ça, à 16h, il y a des informations sur le cadre nous allons vraiment pouvoir suivre ça EURAUD, toujours sur le support on a toujours parlé de casse U, on attend la casse U des 1,52 pour rentrer à la vente maintenant pour l'achat, nous allons attendre la casse U de cette petite réunissance ici voilà, parce que là également on s'est en train de faire un petit range c'est presque la même chose sur AUDUSD voilà, le range qu'on avait détecté sur AUDUSD a été cassé on s'est en train de réintégrer, je veux un H1 ici on s'est en train de réintégrer, je veux un H4 voilà, on s'est en train de laisser une mèche en haut en H4 nous allons plutôt attendre Clotu et H4 avant de chercher à acheter d'accord Clotu, le pro de la bougie est un H4 je crois que je veux bien réajuster voilà, au dessus de la zone ici, au dessus des 0,11,11,11 Clotu H4 pour pouvoir entrer à l'achat mais le niveau de vente c'est les 0,11,18 Clotu et en dessous, nous pourrons entrer à la vente sur le PCHF, on a cette figure ici figure d'élargissement, c'est-à-dire triangle ascendant d'élargissement depuis le lundi, ça fait du bas et vient nous allons attendre, c'est pas la même chose comme sur AUDUSD nous allons attendre OU, on a également la possibilité de tracer sur cette petite résistance spéciale d'accord, je vous reçus le rebond OU, attendre Clotu pour acheter pour aller chercher les 1,26,07 voilà donc, je crois que c'est tout EURONZD, c'est intéressant, je pense voilà, on peut prendre la vente EURONZD, c'est très intéressant c'est un ton de former épaules-têtes, épaules-ci je crois que nous allons essayer de prendre ça alors, passe-t-il, c'est